Bonjour les amis, parmi les questions qui reviennent très souvent, c'est quels sont les meilleurs légumes à manger en cas de cancer. Oui, vous avez toute une série de légumes, en particulier les crucifères et l'ail, qui sont extrêmement nocifs pour les cellules du cancer, puisque si vous mangez de l'ail, 15 minutes après, vous aurez déjà des cellules du cancer qui vont mourir. Alors, personnellement, j'ai trouvé Richard Belliveau, un professeur à Montréal, au Canada, a fait une expérience extrêmement intéressante, à savoir, il a pris chaque des légumes, en fait, et il les a mis dans ce qu'on appelle une boîte de pétri avec des cellules du cancer, et il a observé celles qui tuaient les cellules du cancer, et celles qui ne faisaient pas grand chose, ou qui laissaient même se progresser les cellules du cancer, se progresser, progresser les cellules du cancer. Alors, parmi tous les légumes que je ne mangeais pas, il y a les poireaux, et les poireaux viennent en extrêmement bonne place dans la destruction de cellules cancéreuses. Je mangeais tout ce qui était, bien sûr, chou-fleur, brocoli, ail, oignon, etc., ça s'est connu depuis longtemps. Mais les poireaux, les amis, je ne le savais pas. Et par contre, ce qui ne semble servir strictement à rien, et que je mangeais en relativement bonne quantité, ce sont les salades, la laitue, la romaine, etc. Aucun effet sur les cellules du cancer. Alors, comme accompagnement, c'est bien, mais ça s'arrête là. Alors, vous le savez certainement, dans le brocoli, vous pouvez acheter les bébés brocolis, qui sont dix fois plus efficaces contre les cellules du cancer, que les brocolis eux-mêmes, en adultes. Voilà les amis, j'espère une fois de plus avoir été utile, et je vous souhaite une excellente journée. Très bon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada